Musique 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 Donc le cégep de Baie-Comeau est situé environ 7 heures sur le port de Montréal-Baie-Comeau, environ à 7 heures de route, sans arrêt. Donc c'est quand même à une bonne distance, mais c'est une maison d'enseignement supérieure de bonne qualité. C'est un projet que RENAL a eu en chimie. Donc lui, il y avait des problématiques au niveau de l'espacement, puis au niveau aussi de la fonctionnalité, donc c'était pas sécuritaire. Les principaux risques étaient reliés à la manutention des bouteilles de gaz comprimés, OK, lors de leur déplacement, surtout, et leur raccordement au système de gaz relié à l'appareillage, plus particulièrement aux chromatographes à force gazeuse. Les bouteilles sont mal sécurisées et le local n'est pas accessible tant que tel pour les bouteilles. L'espace mural où étaient à côté les bouteilles de gaz comprimés était trop restreint, ce qui rendait le travail très difficile. Aussi lors du raccordement, et puis la manipulation des détendeurs, OK, qui étaient reliés aux bouteilles. Enlever le raccordement et le désaccordement des détendeurs, ça devenait problématique. Ça a éliminé, je pense, la possibilité de blessure assez grave au niveau de si, comme on dit, les bouteilles tombent ou qu'il est obligé de la retenir, bien, pour avoir une blessure au dos, blessure au poignet. Donc, c'est une bonne amélioration. Je pense que ce qui a été fabriqué pour ce projet-là. L'innovation relève du fait que le support mural devient le chariot en même temps. Je pensais tout le temps à côté sécurité, il faut faire de quoi sécuritaire, de quoi que le monde n'ait pas misère à travailler avec, que c'est sécuritaire pour manipuler les bouteilles. Ce projet-là, pour moi, c'était une première parce qu'on n'avait pas vécu au cégep un projet comme ça, avec Josée, qui était, je pense, l'animatrice du projet. Je pense que c'était de quoi, pour moi, enrichissant parce qu'on se réunissait. J'ai appris des choses parce qu'on ne vit pas ça tous les jours. Donc, j'ai appris une façon de fonctionner pour avancer ce projet-là. Le fait qu'on ait cru en leurs rêves, qu'on leur a donné les moyens d'atteindre ces rêves-là également, qu'on les a appuyés, puis que, moi, je trouve que c'est une forme de reconnaissance. Donc, c'est une belle équipe dynamique. Et ce qui était intéressant, justement, le fait de former ce comité-là, c'était de, je vous dirais, de rallier tout le monde pour un but commun, la santé et la sécurité au travail, et d'avoir du plaisir tout en faisant quelque chose d'intéressant. Sous-titrage ST' 501